Avez-vous oublié le mot de passe de votre compte iCloud? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez supprimer le compte iCloud de votre iPhone sans toutefois avoir le mot de passe. Salut les amis j'espère que vous allez bien si vous avez un iPhone que vous avez acheté peut-être et que la personne qui vous a vendu le téléphone n'a pas enlevé son compte iCloud comme actuellement. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez enlever le compte iCloud sans le mot de passe. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo peu importe votre appareil iOS que ce soit un iPhone 5S ou encore même l'iPhone 5C jusqu'à iPhone 14 Pro Max la dernière version de l'iPhone actuel. Alors restez jusqu'à la fin et ça marche aussi sur les iPads donc si vous avez un iPad et que vous ne connaissez plus le mot de passe parce que ça arrive très souvent que vous oubliez le mot de passe de votre compte iCloud peut-être vous n'arrivez même plus à télécharger les applications sur votre appareil iOS alors s'il vous plaît restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner la solution qui fonctionne à 100% pour enlever le compte iCloud de votre appareil iOS sans le mot de passe. Mais avant de commencer cette vidéo dites moi dans les commentaires quel iPhone est ce que vous voulez débloquer et surtout laissez un like sur cette vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne alors qu'est ce que vous attendez cliquez sur le bouton s'abonner et toucher la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. On commence le tutoriel maintenant. Cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez télécharger l'application Any Unlock. Cette application va vous permettre de déverrouiller plusieurs types de problèmes pour votre iPhone notamment les appareils bloqués sur le Apple ID ou encore bloqués sur le bureau d'actuation iCloud et même les appareils bloqués sur le code. Donc vous allez tout simplement cliquer ici avant de pouvoir télécharger cette application et elle est disponible sur Windows ainsi que sur Mac OS. Donc on va juste cliquer sur télécharger afin de pouvoir télécharger et essayer cette application gratuitement. Donc on va juste cliquer là et maintenant il va falloir tout simplement installer l'application. Moi j'ai déjà téléchargé l'application donc je vais juste aller installer. On va cliquer là pour installer l'application et là ça va prendre quelques temps pour pouvoir installer cette application. C'est vraiment une application assez incroyable lorsqu'il s'agit des appareils iOS. Donc on va maintenant cliquer là afin de pouvoir installer l'application. Moi j'ai déjà installé l'application donc je vais aller directement pour ouvrir l'application. Voici l'interface de l'application et comme vous pouvez voir c'est une application qui a plusieurs fonctionnalités mais ce qui nous intéresse ici c'est déverrouiller Apple ID. Donc on va juste cliquer sur déverrouiller Apple ID et maintenant on va cliquer sur commencer. C'est très important de lire les instructions de l'application c'est très très important car il y a certains appareils qui ne sont pas compatibles avec les données. Donc vous allez utiliser pour supprimer pour les données de votre iPhone. Donc maintenant actuellement on va connecter notre iPhone. Donc comme je vous l'ai dit cette application ça fonctionne sur tous les iPhone. Et là actuellement voici mon iPhone. Il y a un compte Apple ID que je ne connais pas donc je vais juste cliquer là. Bon ça c'est juste pour démontrer car ce compte ça m'appartient effectivement mais pour vous supposons que vous ne connaissez plus votre mot du passe. Donc là on va juste suivre les étapes de cette vidéo. Donc voilà les informations très importants à noter de cette application. C'est très très important de noter ces différentes instructions. Donc on va maintenant cliquer sur déverrouiller maintenant. Ici maintenant il va falloir activer le code de notre appareil. Maintenant on va venir dans code et on va activer. On va mettre un code par hasard. Donc on va mettre juste 000. On va utiliser le code 000. Voilà une fois le code terminé, on va juste cliquer sur continuer dans l'application. Et maintenant on va cliquer sur continuer. Ici il va falloir télécharger le système de notre appareil. Donc si vous cliquez là vous allez pouvoir télécharger directement via le navigateur. Et si vous avez déjà téléchargé vous pouvez cliquer ici afin de pouvoir le sélectionner. Donc moi j'ai déjà téléchargé je vais directement cliquer là pour sélectionner le firmware. Maintenant une fois téléchargé on va cliquer sur ouvrir. Et là le déverrouillage va débuter. Voilà c'est terminé on va maintenant cliquer sur déverrouiller maintenant. L'iPhone va redémarrer et là tout sera fonctionnel dans notre iPhone d'ici quelques minutes. Une fois la suppression de l'Apple ID terminée, il va falloir maintenant activer notre iPhone. Ici on aura une option activée avec le mot de passe. Il va falloir tout simplement entrer le mot de passe que nous avons mis au début de cette vidéo. Et voilà comme vous pouvez voir notre iPhone est activé et tout sera fonctionnel. S'il vous plaît laissez un like et partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous avez rencontré un problème, écrivez dans les commentaires car j'éroport à tous les commentaires. Voilà comme vous pouvez voir l'iPhone est opérationnel. Je vous l'ai dit ça fonctionne sur tous les appareils iOS et pour tous ceux là qui disent que mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas des vidéos sur les iPhone XR et autres. Alors, envoyez-moi l'iPhone XR et je vais faire la vidéo par rapport. Et maintenant, si votre iPhone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, alors cliquez là afin de pouvoir regarder cette vidéo pour le débloquer gratuitement. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez en bas pour vous abonner directement à la chaîne et surtout toucher la cloche de notification. Je tiens à dire merci à tous ceux là qui likent et commentent mes vidéos. Merci à iMobi d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.